22 décembre 2008, 22 décembre 2020, c'était il y a 12 ans, s'est éteint le général Lansana Conte, deuxième président de la République, père du multipartisme et de la jeune démocratie guinéenne. Depuis la première année du décès du Séné-Samon, où le grand président paysan, des hommages mérités lui ont été rendus, dont le plus rétentissant est celui de cet ancien ministre, ancien premier ministre et fidèle collaborateur qui fut Selou Dalendialo, président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Nous sommes à Moussaïa, dans la préfecture de Dubreka, où repose feu général Lansana Conte, dans son village, devenu également une terre mémorielle, respectée et aimée de Selou Dalendialo. Lui, son épouse Hadia Halimatou Dalendialo et plusieurs membres de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée et de l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, ont fait le déplacement pour cette nouvelle journée de commémoration, chargée d'histoire et de témoignages. Je suis là chaque année pour prendre part au FIDAO organisé à l'occasion de chaque anniversaire du décès du général Lansana Conte. Comme vous le savez, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être un très proche collaborateur de ce grand homme. J'ai gardé des souvenirs de l'homme. Chaque fois que je viens ici, les souvenirs commencent à défiler dans ma tête. Je vais vous faire une révélation sur l'histoire de la maison du lac. Le général Lansana Conte a construit la maison à Moussaïa, à la place de celle qu'occupait son père. Il m'a dit que c'est là qu'il prend sa retraite. Comme très souvent, le week-end, il me prenait avec Jean-Paul Sartre pour venir visiter ces plantations, j'avais eu le plaisir de découvrir le lac. J'ai dit, président, c'est pas Moussaïa qu'il faut prendre votre retraite, c'est au bord du lac. Construisez une maison ici, voyez quelle vue on a ici. Il a dit, non, non, moi je vais mourir là où est mort mon père. J'ai dit, n'empêche, ici, c'est tellement beau que vous-même, vous allez trouver que pour une retraite, c'est mieux ici. Finalement, j'ai recruté Saint-Tulot pour le convaincre de construire ici la maison. Et finalement, il a accepté. Il a construit donc sa villa ici. Il me prenait souvent pour venir visiter le chantier. Et en rappelant que c'est mon idée qui a finalement été suivie par lui. C'est un homme exceptionnel, qui a horreur de l'injustice, qui était attaché à la Guinée, aux Guinéens et à l'unité du pays. Lorsque vous étiez en tant que ministre en train de constituer votre cabinet, le président Lansana Conte ne vous demandait pas toujours le CV ou le diplôme des membres de votre cabinet. Mais il voulait que ça soit équitablement reparti entre toutes les régions. Alors, il a œuvré pour l'unité de la nation. Il a œuvré pour préserver l'intégrité territoriale. Parce que n'oubliez pas que notre pays a été agressé le 1er septembre 2000. Et il m'a fait l'honneur de me désigner comme membre du comité de crise. Alors que mes fonctions ne me prédestinaient pas à ça. Il y avait le ministre de la Défense, Asifat, le ministre de l'Intérieur, Solano, Fode Bangura, qui était le coordinateur, le ministre secrétaire général à la présidence, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Information. Tous les matins, on se retrouvait autour de lui pour analyser la situation. Et j'ai vu cet homme courageux, qui n'a jamais été ébranlé, mais qui a toujours cru en la victoire de notre armée. Et lui-même, il allait régulièrement au camp pour définir les stratégies de riposte. C'est un homme exceptionnel. Vraiment, les Guinéens sont en train de lui rendre un hommage mérité. Parce qu'il a œuvré pour le développement de la Guinée, pour l'unité nationale et pour les libertés de Guinée. N'oubliez pas, c'est lui qui a restitué aux Guinées les libertés essentielles. Liberté de voyager, librement, liberté d'entreprendre, liberté d'expression, liberté d'association. Avec le multipartisme intégral, c'est Comté qui est le père de la démocratie et le père des libertés individuelles pour les Guinées. Que Dieu l'accueille, continue de l'accueillir dans son paradis. Comme les années précédentes, la commémoration de l'an 12 de la disparition du général Lansana Comté a donné lieu à une grande mobilisation. La plupart des autres étaient massés sous le grand hangar construit par Selou Dalen Diallo. Signe de l'attachement du patron de l'Union des Forces démocratiques de Guinée à la famille de l'ancien président. A Boura Maya, la présence du couple Dalen émeut la famille et les citoyens à chaque commémoration. Un acte d'humilité digne d'un homme d'état dont a besoin la Guinée pour son unité. Signe de l'attachement de l'ancien président de l'ancien président. Signe de l'ancien président de l'ancien président. Signe 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 de l'ancien président. et le 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 çaiße pour faire. Il s'agit de laande. Il n'a pas tend lineage. Tu savent bien dire que des sorts et des 좋은 sites tout le monde en qui vousplant. Bien sûr. Je dis trois sur le son Woman. Amen. Nous sommes bien nombreux à vous abonner et à launder. Et on reprend parce qu' du client est mort 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 la gine de woûli khamene ma regi ala al-gharagmi basara ou abila gta qa khaki ibu ma sadama ma regi ala ala hangisambayol ala khah kanala amiin ma regi ala mari ma khandi ni gribu wa ma huwama lagini le moula ghe de yo ou à grae ou afeid nukho nyera yre bette ou mawa moro nambara Petit de travail sauf les enfants afin de l'écrire il y a le son on a sorti mon domaine qui rend fer Beton on a besté on a le fait dit il y a un prix a la en qu'arrière pour la en il ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im. 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 Malik Yawmiddin. il n'y a pas d'éclat il franc ilhé 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 c'est là tout qu'il ne ses etc c'est c'est Face à l'extrême chaleur provoquée par le niveau de la mobilisation, il y a un nouveau défi. La mise en place d'un système de ventilation des locaux parfaitement adapté aux circonstances. Au nom de son cher époux, la première dame, Hadjahali Matoudalendialo, s'engage à mettre la main à la poche. Vous savez qu'il y a 12 ans, depuis que ce grand homme est parti, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment de tristesse. Parce que ce monsieur a voulu que la Guinée soit un pays de paix. Donc le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis triste. Mais en même temps, je suis fière d'être là pour toujours prier pour ce monsieur. Vous savez, en faisant ce tangar, on n'a pas pris d'engagement. On est venu, on l'a fait, ce tangar. Parce que les gens qui viennent pour commémorer le général, ils méritent d'être dans des conditions respectables. Donc on a constaté aujourd'hui qu'il y a toujours ce statutaire ici. On a promis d'améliorer un peu et de mettre des ventilateurs. Je salue d'Alain Diallo, l'amitié est une chose sacrée. L'homme d'État s'est encore illustré ce mardi 22 décembre 2020 par le grand respect qu'il voue à l'artisan de la paix, le feu général Lansanaconté et sa famille. Sous sa gouvernance de 24 ans, la Guinée est restée unie et son peuple solidaire. Une véritable nostalgie pour la nation guinéenne, confrontée aux plus grandes divisions de son histoire durant ces dix dernières années. Président Lansanaconté, homme de paix, repose en paix.